Salut à tous et bienvenue sur le plateau du talk show du Fossé 1.fr. Ravi de vous retrouver après cette victoire de l'Olympique de Marseille et surtout à l'approche de ce dernier challenge. Deux matchs, deux déplacements, un à Reims, un au Havre pour tenter d'arracher la sixième place qualificative directement pour la Ligue Europa. Si jamais Paris gagne la Coupe de France contre Lyon, c'est des challenges qu'on a, des frissons tout simplement, qu'on a toujours rêvé de vivre. Excusez-moi, j'en fais un peu trop. Ben oui, j'ai envie d'avoir une belle saison comme tout le monde pour parler de tout ça, pour vibrer avec moi pendant une heure. Max Ansvolp, salut Max. Salut à tous. Je sens que le frisson t'envahit à ton tour. C'est ça. Je te sens ravi de cette tournure des événements. Eh bien écoute, c'est comme ça, on va essayer de faire avec à tes côtés puisque, sache Max que c'est une émission de formule, une émission de bons mots. Nous avons deux adeptes de la punchline sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Stanislas Toucheau, reporter Agence France Presse. Salut Romain, bonjour tout le monde. Les journalistes, des journalistes, je le rappelle, je vais refaire une petite définition de l'AFP, je le fais à chaque fois, mais c'est intéressant pour que les gens apprennent. Parce que c'est quand vous achetez, notamment de la presse quotidienne régionale, la Provence, chez nous, vous avez des articles signés, signés par les journalistes de la Provence, mais ils sont abonnés à ce qu'on appelle l'AFP, qui leur fournit tout le contenu, toute l'actualité, autre des pages qui ne sont pas signées, l'actualité en France, dans le monde. Eh bien, Stan fait ça, donc du coup, pour les autres quotidiens qui veulent, du coup, dans Ouest France, des fois, ils aiment bien avoir une interview d'un joueur de l'OM, eh bien, hop, c'est masqué, c'est pas d'Ouest France, c'est Stan qui s'en occupe et c'est valable aussi pour le courrier Picard, pour Sud-Ouest, la presse française. Dernière nouvelle d'Alsace. Exactement, dans la Dépendance des Pyrénées. Dans la Dépendance des Pyrénées, pas mal. Et en face de vous, pour compléter, parce qu'on a dit que c'est des bons mots, c'est Samir Daoud. Salut Samir. Comment ça va ? Ça va très bien, je parle de bons mots, j'ai vu que mon groupe de supporters avait des belles banderoles. Mots ? Je sais pas, je sais pas, j'ai dit ça, moi ? Je sais pas. Mon virage peut-être, je sais pas. Ton virage peut-être, oui. Un message épuré. Un message épuré, mais qui reflète assez bien l'humeur. Parce que dans ma jeunesse, moi je connaissais le « allez tous vous faire ». Et là, c'est devenu « allez vous faire ». Voilà, on a enlevé ce « tous ». Est-ce que c'est peut-être plus direct ? On simplifie le message, c'est un peu comme on simplifie les blasons ou les écussons de club ? Écoute, de la même manière que les joueurs ont laissé leur fierté aux vestiaires à Van Der Gamm, le « tous » est resté à la maison. Il n'y a pas de le rajouter. On a compris le but, bien sûr, du message. Même s'il y avait quelques fumigènes tout autour, on voyait bien où on voulait en venir. C'est bon de leur rappeler qu'il y a un public qui est là et eux sont là pour à chaque fois dire à quel point c'est magnifique de jouer avec un tel public. Mais forcément, tu as le revers de la médaille. Et quand tu ne respectes pas ce public-là, ça se retourne contre toi. Logique. On va en parler, bien sûr, dans cette émission. Vous allez avoir le sommaire qui s'affiche et donc, du coup, revenir sur cette victoire de Lorient, sur ce spectacle. Est-ce que c'était au rendez-vous ou pas ? On est aussi en compagnie de vous sur le chat. Je vous lis. Je vais commencer par Ofada83 qui m'a un peu crispé comme ça dès le début d'émission. Il m'a dit que quand on voit le match de Benjamin Mendy, ça donne envie de le revoir chez nous. Cher Ofada83, il y a le fait de voir que Benjamin Mendy a effectivement mis un but. Il faut aussi regarder les actions défensives parce qu'il est très sympa sur le premier but. Il met beaucoup de temps à sortir sur Murillo qui a juste un super centre pour Aubameyang. Donc, je ne suis pas sûr. Benjamin Mendy, c'est deux buts dans la saison. Un contre nous à l'aller, un contre nous au retour. Donc, voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit la recrue du siècle, même si, Maxence, on va juste commencer par ça. Celui qui joue à son poste sur ce match-là à l'Olympique de Marseille, ce n'est pas Foufou, c'est Ulysse Garcia. Je pense que c'est surtout pour ça qu'on se focalise sur les joueurs adverses. Parce que si toi, tu avais par exemple un arrière latéral gauche qui faille la différence systématiquement ou très souvent lors des rencontres de l'OM, je pense qu'on n'irait pas voir ailleurs. Là, le problème, c'est qu'Ulysse Garcia, effectivement, autant au départ, je m'attendais à... Je n'allais pas dire que c'était une bonne surprise, mais je me disais que finalement, pour une recrue pas trop chère, ce n'est pas si mal que ça. Autant là, ça commence à me fatiguer sérieusement. Et vu que Merlin n'a pas réussi pour l'instant à me faire monter au rideau, c'est compliqué. Est-ce que c'est une victoire en trompe-l'œil, Stan ? À mon sens, on n'en est plus là pour répondre. Oui, c'est une victoire en trompe-l'œil. L'OM n'a pas fait un très bon match. C'était assez poussif. Il y a un petit pénalty, une très jolie action, effectivement, sur le centre Murillo-Obameyang. Et puis, voilà, le deuxième but n'est pas non plus... C'est le deuxième temps d'un corner. On n'a pas une équipe qui respire la confiance et l'assurance. Mais pour être clair, il reste, en tout et pour tout, sept jours et cette saison sera terminée. Donc, trompe-l'œil, oui, mais trompe-l'œil... Comment ça se passe ? On a un calendrier ? On a un petit croix ? Non, mais tu sais que c'est quand même, si vous avez moi ou d'autres, ou toutes vos émissions, si au mois de janvier et février, on avait dit à sept jours de la fin, la saison sera encore vivante. Alors, ça tient un petit fil. Et effectivement, comme tu le disais, ce n'est pas pour aller chercher des trophées ou des qualifs prestigieux. Mais enfin, ils ont réussi, mine de rien, à faire vivre cette saison jusqu'à la dernière semaine. Peut-être jusqu'au dernier match ou à l'avant-dernier match, selon comment ça va se passer mercredi. Donc, oui, c'est un trompe-l'œil dans le sens où l'OM n'est toujours pas devenue une très bonne équipe. Mais honnêtement, on n'en est plus là. Il faut aller chercher six points avec les dents et ça suffira ou pas. Si tu vas aller chercher, ça suffira. Si tu vas aller chercher, tu finis sixième et tu repars. Tu regardes le mercato, tu regarderas le tirage au sort des poules de l'Ontario. Tu regardes d'abord la finale de la Coupe de France. C'est vrai. Tu regardes aussi la finale de la Coupe de France. Mais bon, voilà. On regardera, pour être plaisir à Romain Ring quand même, on regardera en levée de rideau. Au final, la Coupe Gambardella, qui concerne bien sûr l'Olympique de Marseille, qui sera opposée à Nancy et que vous pourriez suivre en intégralité sur le Fosséen. Victoire en trompe-l'œil, quelque part. Oui, Samir, quand on se rappelle que l'an dernier, l'OM avait gagné 3-1 contre l'Orient. C'était au mois de janvier. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce match. C'était une victoire magnifique avec un but d'Alexis Sanchez merveilleux. Il y avait Terrem Moufit qui nous avait mis une sacrée volée. Il y avait une maîtrise. C'était un des plus beaux matchs, on va dire, de la domination dans le style d'Igor Tudor. Hier, on a vu un OM qui fonctionnait par à-coups. Très honnêtement, faire une analyse technique de cette équipe à cette époque de la saison, ça ne sert plus à rien. Sinon que tu en trompes-le, oui, peut-être, c'est une victoire. Je ne sais même pas d'où il tire la force de venir encore sur le terrain. C'est ce que je te dis. Pour moi, il y a un problème avec ce groupe depuis quelques mois. La seule chose qui les maintenait un petit peu en vie, c'était l'Europa League. Pour des raisons que j'ignore, ils n'ont pas voulu jouer ce match. Parce que pour moi, le match de jeudi, je vous en ai déjà parlé, mais en termes d'attitude, pour moi, c'est absolument honteux. Donc, oui, on n'a pas fait un bon match. Mais combien de bons matchs est-ce qu'on a fait ? On en a fait très peu. On a très peu parlé de football cette saison, hormis en Europa League. Donc, le championnat, c'est une catastrophe, il faut le dire. On est sur un championnat cette année à 18 clubs, où tu te qualifiais en Ligue des Champions, mais on est dans les quatre premiers. Donc, je pense qu'en début de saison, tu te dis qu'il faut le faire exprès pour ne pas être qualifié. Et on a réussi cet exploit. En ce sens, on est très forts. Mais oui, hier, on n'a pas fait un bon match. Moi, personnellement, je n'étais même pas venu voir un bon match. J'étais venu par obligation morale. Mais il y a un lien qui est coupé largement avec ces joueurs-là. Alors, évidemment, on va espérer deux victoires pour accrocher l'Europe. Parce que l'Europe, malgré tout ce qu'on peut dire, y compris l'Europa League, ça reste dans l'ADN de ce club-là. Et on a envie de vivre ces moments-là. Mais ça reste un immense gâchis. Donc, je sais que je ne réponds pas du tout à ta question. Mais j'avais envie de le dire quand même. Tiens ça sur le cœur. Voilà. Et après, d'un point de vue, tu dis que tu prends un poteau. Après, Lorient, ils sont avant-dernier. Ce n'est peut-être pas pour rien non plus. Donc, je n'ai pas vu tous les matchs de Lorient. Je sais qu'ils ont eu une petite embellie à un moment donné après leur mercato hivernal. Mais c'est des matchs plus ou moins comme ça tout le temps. Donc, oui, on a gagné. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes leçons à en tirer. Il n'y a pas de Miss Keys qui nous dit « J'étais au stade hier en virage pour la première fois. Il me tarde la saison prochaine pour remettre ça. » Donc, il y a quand même du positif. Il y a des gens qui sont venus chercher les émotions. Après, pour rebondir sur le match d'hier, c'est vrai que quand tu te retrouves dès le début du match sans Arit et sans Ndiaye, je ne suis pas en train de dire que Gassé fait une erreur. Je ne le raisonne pas. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Tout le début de la rencontre, le déroulement, je me disais « Mais en fait, elle est où notre… » le moment où tu vas avoir un joueur qui va faire une diff. Qui va pouvoir faire ce que Payet nous faisait pendant un temps et ce que Ndiaye n'a pas fait ou que très rarement sur 2-3 matchs, ce que Arit n'arrive plus à faire aussi. Tu avais une équipe qui était composée, à mon sens, de joueurs avec Enrique et Sarr qui n'ont pas fait d'énormes différences. Et du coup, tu te dis « Mais j'étais un peu équé. Je me disais comment on va faire à marquer un but. » Il y a Sarr qui fait une belle percée à un moment donné quand il y a le souffrant. Non, mais c'est très pauvre, j'en suis conscient. Sur la première demi-heure, c'est pauvre. Franchement, j'étais inquiet. C'est vrai que c'est une victoire entre pleurs, mais en même temps, moi, au bout d'une demi-heure, tu m'aurais dit « On va gagner 3-1. » parce que c'est du mal engagé. Il reste une semaine, il reste deux matchs. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il n'y aura pas de plaisir foot avec cette équipe et qu'effectivement, la Ligue Europe 1, mais en championnat, depuis que tu as changé une troisième fois d'entraîneur, tu sais que la seule question, c'est de sauver les meubles. Ils sont encore en situation de sauver les meubles. Je pense qu'Arit est beaucoup moins que Ndiaye, donc je pense qu'en n'ayant pas joué beaucoup, peut-être que sur les deux derniers matchs, il peut nous sortir des prestations qui peuvent nous rendre service parce que si on repart avec le même système de jeu à Reims, à part essayer juste de contrer les équipes, parce qu'on sera à l'extérieur. Parce qu'il n'y a personne pour finalement porter le ballon. Là, l'OM a évolué dans un 4-4-2 en ligne. Avec Louis-Henriquet et Ismaël Lassar sur les côtés, au milieu de terrain, il n'y avait pas Pieil. Ce n'est pas Yaya Touré. Et puis, tu dis un 4-4-2. Pendant un bon moment, on regardait bien le match, c'était un 4-2-4. J'avais les deux, ils étaient collés devant. D'accord, c'est bien, mais les milieux, ils avaient le ballon, ils ne savaient pas quoi en faire. Je ne voyais pas aussi qu'il y avait des solutions, qu'il y avait des brèches qui allaient pouvoir se voir. C'est un espèce de long cercle vicieux, cette saison, parce que c'est quand même vaguement l'idée de départ de Marcelino, comme ce 4-4-2, 4-2-4. Pour se retrouver là, huit mois plus tard, avec Ismaël Lassar sur le côté, et puis un type à gauche, il n'y avait déjà pas de mec à gauche en début de saison. Et là, effectivement, tu te retrouves avec Louis-Henriquet ou un autre. Bon, voilà. Il a commencé péniblement en 4-4-2. Le petit point positif, même, on ne va pas trop en faire, mais moi, j'ai trouvé que le match de Montbagna n'était pas si mauvais que ça. Alors, on a tendance à vraiment le railler par rapport à sa technique. Je trouve que ses premières touches de balle sont très mauvaises. Mais une fois qu'il a passé ce cap-là, s'il arrive à faire un bon contrôle ou s'il a... Après, c'est quand même un peu mieux que ce que j'avais pu voir les dernières semaines. Tu as des joueurs qui ont des qualités, ce n'est pas la question. En fait, des performances, ils peuvent en réaliser. Le problème, c'est de répéter ces performances-là. C'est tout le problème. Donc, tu peux dire que c'est un problème physique. Moi, je pense que c'est un problème de talent, malheureusement. Je pense que c'est un problème mental, surtout pas de talent. Sur certains, je me pose la question. Un joueur comme Arit, que j'aime beaucoup par ailleurs, quand tu regardes finalement l'historique de sa carrière, il y a peut-être un plafond de verre qui fait qu'il n'y aurait pas plus... Et je dis ça, en aimant beaucoup ce qu'il fait sur sa première touche de balle à chaque fois, sa capacité à éliminer sur un contrôle orienté. D'ailleurs, il ne se passe pas grand-chose. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est des joueurs aussi qui sont techniquement limités. On ne pourra pas aller bien plus loin avec eux. Vraiment. Donc, pour toi, Amin Arit, c'est... Déjà, recruter à ce poste, c'est la priorité pour la saison prochaine ? Pour des priorités, je ne pense pas qu'il y ait de priorité, tellement il y a de priorité, pardon. Amin Arit, cet Amin Arit-là, ne peut pas être titulaire de l'Olympique de Marseille. Il peut être sur le banc. Sorti de banc, peut-être que ça peut donner quelque chose. Peut-être un nouveau groupe, il peut se challenger et trouver un niveau plus... Oui, mais je n'ai plus envie de me poser de questions, en fait. Il y a besoin, à un moment donné, de quelques certitudes, quand même. Et il n'y a dans ce groupe que des paris, j'ai l'impression. Donc, tu lances et on fait à chaque fois le débat. Et je vous regarde, même quand je ne suis pas invité. Je vous regarde. Et sur le coach, c'est nous. Tu vas changer les joueurs. Il y en a un qui va faire un bon match. Et le match d'après, il ne sera pas bon. Donc, on se rappellera qu'il y a un autre joueur qui est sur le banc. qui, d'un coup, devient le joueur qui va te sauver et qui ne te sauve pas vraiment. Et voilà, ça... Les matchs se succèdent. Il y a très, très peu de joueurs qui t'ont fait une bonne saison. Je pense que tu vois... Il y a trois, quatre joueurs dont tu peux dire qu'ils ont fait une bonne saison. Les autres, c'est soit très moyen, soit très mauvais. Donc, je veux bien que ce soit un problème mental. Et tu as sûrement raison qu'il y a forcément un truc mental. Mais je pense que ça va plus loin que le simple côté mental. Il y a un problème, peut-être même structurel. Je ne sais pas. Peut-être que la direction technique, à un moment donné, n'est pas la bonne. Qu'est-ce qui est dit par la direction ? Voilà. Tout ça, je pense que ça va plus loin que simplement « Ah, mais ils ne sont pas bien dans leur tête ». Sinon, on embauche MC. On appelle... On rappelle... Comment il s'appelait ? Sauveur Lombardo. Sauveur Lombardo, bien sûr. Et puis, on est sauvés, quoi. Je rappelle, je suis obligé de faire ce petit aparté. Sauveur Lombardo, préparateur mental. C'est la première fois qu'on voyait ça. Qui avait été appelé au chevet de l'équipe qui était alors coaché par Bernard Cazoni. Il y a cette phrase magnifique d'un dirigeant de l'OM qui lui dit « Surtout, ne défais pas tes valises, tu risquerais de t'en vouloir. » Comprends, tu ne vas pas faire de besoin à l'OM. Il est resté six mois et il est reparti. On n'a plus trop jamais entendu parler de lui. Il y a John Yen qui nous donne un peu son point de vue. Il nous dit « On a été très mauvais dans la récupération, le contre-pressing et les transitions, principalement le milieu donc. Rongier et Guendouzi à la place de Kondo et Harit, on aura déjà vu une grosse différence. » Le problème, c'est qu'il y en a un qui a la... C'est toujours pareil. L'autre qui va peut-être... Si tu veux devenir bon, ne joue pas. Si tu veux devenir bon, quitte l'OM. Après, sincèrement, je pense... Je l'ai déjà dit ici, je crois. Je pense effectivement que l'absence de Rongier a pesé sur la saison. Ça n'explique pas tous les problèmes, mais je suis à peu près certain qu'à plein de points de vue, mental, on vient de le dire, tactique, par sa capacité à comprendre très vite ce que souhaitent les entraîneurs à différents postes, par son leadership aussi, même si ce n'est pas non plus un immense meneur d'hommes, mais par son expérience. Je pense qu'il a beaucoup manqué. Guendouzi, après, on peut refaire indéfiniment les mercatos et les redéfères. Voilà, on sait pourquoi il est parti. On sait aussi que... Théoriquement, un joueur... Moi, que j'aimais beaucoup, Guendouzi, mais ça fait partie des joueurs que normalement, tu dois pouvoir remplacer sans trop de difficultés. Tu ne peux pas regretter indéfiniment un Guendouzi. Oui, ce n'est pas Enzo Francescoli. Voilà, ce n'est pas Francescoli, ce n'est pas un grand buteur, ce n'est pas tout ce que tu veux. C'est un milieu de qualité, c'est remplaçable. Donc voilà, moi, je reviens là-dessus. Je pense effectivement que l'histoire de cette saison est compliquée à écrire, elle est compliquée à lire. Il s'est passé tellement de choses qu'effectivement, il y a un peu de psychologie, qu'il y a un peu de tactique, parce qu'on leur a tout fait faire avec quatre coachs différents. À un moment, ils n'avaient plus de président. Bon, ils ont quand même tout vu sur cette saison, mais moi, je pense, pour le coup, depuis le début de saison, qu'il y a une erreur de diagnostic sur la valeur de cet effectif qui vaut certainement mieux que la huitième ou neuvième place, mais pas infiniment mieux que 4-5-6. Je pense que même si tout s'était bien passé, je ne suis pas du tout certain que cet effectif pouvait aller sur le podium. Vraiment pas. Il y a Ernesto Farias qui nous dit le FC Twente, équipe surprise, en Eurodivisie, championnat hollandais, un super numéro 10, Sam Stange, qui pourrait être une solution. Là, on embrasse Kévin Krebich, bien sûr, qui a toutes ses solutions. Ils ont gagné 7 à 2 ou 7 à 1 ce week-end, c'est tout ce que je peux te dire. C'est vrai que je ne connais pas non plus, mais c'est vrai que tu as soulevé quelque chose. Moi, ce qui m'étonne ces dernières semaines, c'est que je ne trouve pas que dans les supporters, on soit réellement inquiets comme on pouvait l'être dans le passé. Dans le passé, on avait l'impression que si tu ne te qualifiais pas en Coupe d'Europe, on te parlait beaucoup des finances du club, de ci, de là. C'était la catastrophe. Là, tu dis non, mais je te prends un mot. Non, mais l'année prochaine, Harry tremplaçant. Oui, d'accord. Mais ça veut dire que tu pars du principe qu'on aura mieux. Et je le souhaite tout autant que toi. Et ça veut dire que sans argent, sans... Ils arrivent. Oui, ils sont là. Ils sont là. Les Saudi-Aux sont là. Ah, mais c'est pour ça. Mais dis-moi, ça me rassure. Parce que tu vois, en ce moment, je ne vis pas très bien. Donc le truc... Non, alors je mets tout le côté financier de côté. Je te dis simplement qu'au moins, un OM ambitieux ne peut pas compter sur le Harit actuel. C'est juste ça. Donc, il faut trouver mieux. Tiens, je vous dis ça. À chaque fois, je vous parlais justement de ce poste de meneur de jeu d'un petit joueur de Ligue 2. Je vous parlais d'Ilan Kebal. Vous vous disiez, c'est le moment peut-être de le faire venir. Pas cher, bien sûr. Et pour compléter l'effectif, je ne vous dis pas qu'il doit être titulaire. J'ai vu qu'il était nommé dans les meilleurs joueurs de Ligue 2. Comme quoi, voilà. On verra s'il aura le profil. Les joueurs qui étaient en Ligue 2 l'an passé, Ligue d'anglais, c'est certain. Mais ils ont été... C'est vrai qu'on les a pris. Ça nous a réussi, quoi. C'est un bon joueur, c'est un Marseille en plus. Ils n'étaient pas dans les... Nommés dans les meilleurs joueurs de Première Chyp. On le précise. Allez, on va finir avec cette partie. On va basculer sur un autre dossier. Tu parlais un peu argent et moyens financiers. Max, ça va possiblement se poser sur le cas Pierre-Emerick, Aubameyang. Il sera peut-être faussé un dort de la saison. Il est en balance avec Léo Balerdi. Il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang. 29 buts, 11 passes décisives. Sacré combo pour l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Voilà, 49 matchs TTC. C'est ça aussi, pour moi, une vraie perf. Parce qu'un joueur, on a dit à son âge, prendre part à 49 rencontres pour toutes les rencontres. C'est pour moi quelque chose de grande valeur. Ça montre qu'il ne se cache pas. Il ne joue pas juste les matchs où il est sûr de marquer. 4 fois sur 5, donc décisif. C'est vraiment top de pouvoir compter sur un joueur comme ça. Sachant que sur le début de saison, il a du mal à démarrer. Je crois qu'il était une fois sur 5 décisif sur les 10 premiers matchs. Donc ça veut dire qu'en fait, depuis, il est décisif à tous les matchs. Il avait un but fin octobre. Je crois que le seul match où il marque, c'est l'Ajax, son premier match. Donc, Marcelino ne l'a pas connu buteur. Et puis derrière, ça c'est... Enfin si, il a connu buteur du coup, sur le banc de Villarreal. Et contre le Panathinaïcos aussi. Ah oui, contre le Panathinaïcos, c'est vrai, on barrage de l'Ingles. Il a 15 secondes, il a commencé tort. Mais Aubameyang, qui pourrait, selon une information de la Provence, rejoindre l'Arabie Saoudite, en fin de saison. C'est vrai qu'il avait été contacté l'été dernier. On sait très bien que c'est des offres qui sont sur la table, qui peuvent y rester. On l'a vu pour Renan Laudy. Est-ce qu'il faut tout faire ? C'est le titre de cette partie. Faut-il le conserver à tout prix ? On connaît ces histoires, on n'est pas naïf. Le conserver à tout prix, ça ne veut pas être comme certains supporters, des fois, peuvent le présenter. Ah ben, on lui dit, il a le brassard de capitaine, il est une légende. Il ne marche pas comme ça. Des fois, le conserver, ça veut dire l'augmenter. Est-ce qu'on est prêt à tout pour garder ce joueur ? Il faut répondre, Samir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'augmenter, il a quand même le salaire, le plus gros salaire de l'histoire du club, non ? C'est ça. Moi, je te réponds. Non, non, je précise. Je te réponds de toujours la même façon. Mets-moi sur la table toutes les conditions. C'est ça, qui le remplace ? Non, mais même, au-delà de ça, on l'a acheté. Il a un contrat. C'est ça. C'est un peu différent du cas d'Alexis Sanchez la saison dernière qui avait signé un an. Parce que là, on l'avait signé beaucoup et beaucoup. Lui, il a signé trois ans. Donc, au final, on l'a signé trois ans. On l'a relancé, quoi qu'on en dise. Donc, pour le coup, je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire ou obligatoire de l'augmenter. Déjà, et puis, c'est quoi l'offre ? Parce que si c'est une offre, bon, je vais prendre des chiffres à hasard. Je veux dire, si c'était une offre qu'ils arrivent, ils te disent, nous, on le veut absolument, 25 millions, puis on va lui doubler son salaire, puis il veut y aller, etc. Il y a 35 ans, tu l'as eu gratuit, tu l'as eu une saison, tu récupères 25 millions, tu pourras peut-être en faire bon usage. Voilà. Ce n'est pas la même que si on me dit, non, mais service rendu, tu comprends, on le laisse partir pour ces millions. Max, on n'est plus dans cette option-là. Eh bien, non. Mais voilà. Oui, mais regarde, Renan Laudy. Oui. Quand on te dit, il va partir en janvier, tu te penses que l'offre, elle va être de celle qu'il y a été ? Non, est-ce que tu penses ça un instant ? Absolument pas. Après, il y a l'âge qui rentre en compte. Oui, je sais. 25 millions pour un joueur de 35 ans. Mais bon, tu sais très bien qu'il passe. Oui, c'est des logiques européennes, ça. Eux, s'ils ont décidé que c'était lui et pas un autre, ils peuvent, voilà. Et après, encore une fois, là, c'est... Tu peux effectivement refuser ou tu peux demander plus ou tu peux... Enfin, Encore une fois, sur Sanchez, tu étais coincé par le contrat de un an. Sur Aubameyang, ça a été un peu critiqué qu'on lui fasse un contrat de trois ans. Il faudrait s'en savoir. Voilà, c'est ça. Il faut au moins que ce contrat de trois ans te serve à quelque chose. Il peut au moins te blinder, te blinder, t'aider à gérer ce genre de situation à ton avantage. C'est très intéressant, ces cas de figure-là sur ces attaquants. Et on les a vécus, Max, sur le fossé 1. Alors, je te parle de ça, je n'étais qu'en simple intervenant du talk show, mais je me souviens bien que Mamadou Niang, maintenant, avec le recul, avec l'histoire et comment il a été remplacé, c'est très facile de se dire quel fiasco de l'OM sur cet été-là. Mais à un moment donné, on a un attaquant qui commence à avoir des offres. On peut récupérer 7-8 millions d'euros pour un attaquant qui a un des plus gros salaires du club, qui est sous contrat jusqu'à ses 35 ans. Donc, on commence à se dire bon, c'est bien beau de lui dire oui, j'ai toujours cet exemple en tête. La Roma, aujourd'hui, on dit, regardez, Francesco Totti, ça a été une légende de la S-Roma et je parle sous ton contrôle, Stan, qui a officié quelques années dans la vie éternelle. Totti, c'était la légende de la Roma, vous vous rendez compte, il restait jusqu'à la fin. Il lui enfilait un paquet de blé. En fait, il est resté les dernières saisons, il ne servait plus à rien et il prenait un salaire monstrueux. Donc, à un moment donné, Paoletta au PSG, l'attaquant, vous savez, c'est l'attaquant qui est au-dessus d'un bappé dans la légende du club. Il mettait zéro but, il était remplaçant, il faisait jouer des mecs de 18 ans. Il faut penser aussi à... Comme tu le disais tout à l'heure, Aubameyang, sur lequel on peut avoir quelques réserves, son début de saison, le profil éventuellement, a joué 45 matchs, fait partie des rares qui ne se sont pas blessés ou en tout cas pas durablement, n'a pas eu de creux physique manifest. Donc oui, il a l'âge qu'il a, mais il a claqué 40 buts, enfin 30 buts. Donc, il ne donne pas des signes inquiétants de pente descendante, si tu veux. Donc, je pense quand même que tout ça te donne... Encore une fois, ce n'est pas... Tu n'es pas en train de défendre un futur joyau qui a 50 contrats et c'est sa première année. Et voilà. Mais tu as quand même des petites marges pour, s'il doit partir, que ce soit à des conditions acceptables pour l'OM. Après, faut-il le conserver à tout prix ? Voilà. C'est aussi peut-on le conserver à tout prix ? C'est-à-dire que voilà, s'il n'y a pas de coupe d'Europe la saison prochaine, si ça tourne mal cette semaine, là, pour le coup, c'est peut-être toi qui vas tout à coup prendre ton téléphone pour rappeler tes amis saoudiens et leur dire écoutez, notre attaquant, vous avez vu ses luttes, maintenant, on va vous montrer son salaire parce que nous, on ne peut plus. Après, il y a un paramètre dont tu ne parles pas, c'est la volonté du joueur. Est-ce que ça sert à quelque chose de garder un joueur contre son gré à cet âge-là ? Je ne pense pas. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui va entrer en... Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on voit Aubameyang sous un prisme du joueur avec le salaire le plus important du club, ce qui peut se comprendre et c'est respectable. Son point de vue à lui est respectable aussi qui est d'un joueur qui s'est assis sur une offre bien plus importante et qui gagnait beaucoup plus à Chelsea donc quelque part qui a accepté de perdre de l'argent pour signer à l'Olympique de Marseille. Donc, à un moment donné, tu disais tout à l'heure c'est 25 millions ou rien mais peut-être que là aussi il y a une sorte de gentleman agreement si Aubameyang vient te voir en te disant j'ai envie d'aller en Arabie Saoudite pour récupérer l'argent que je n'ai pas gagné pendant un an, ça peut être peut-être difficile Max de lui dire écoute, c'est 25 millions ou rien. Oui, mais nous, depuis qu'on fait les débats sur le fossé, j'ai l'impression qu'on est toujours dans le cas de figure où il faut rendre service pour... On n'est jamais les requins de l'histoire qui disaient non, non, c'est quoi mon coco ? Soit tu restes, soit on te vend cher. À un moment donné, enfin... Ah, je peux te dire qu'on est les requins des fois. Rock in Korea. Ha ! On va le renvoyer. On ne va même pas lever son option d'achat. Et paf ! Le souci, moi je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que justement, tu as un salaire qui est très très lourd et si tu mets un joueur dans des dispositions qui font qu'il ne voudra plus jouer pour toi mais que tu dois quand même le payer 700 000 par mois, tu ne peux pas te le permettre parce que tu n'as pas des fonds illimités, des joueurs que tu peux mettre à la cave parce qu'ils ne sont pas contents mais que par principe tu gardes absolument contre leur gré. Tu peux le faire à partir du moment où tu peux le faire ou financièrement tu peux le faire mettre. entre le vendre 25 millions comme je disais et le vendre, le laisser partir pour renforcer un service rendu. Tu n'as pas non plus de raison de le laisser partir libre. Il a encore deux ans de contrat. Récupérer deux, trois, quelques millions parce que les Saoudiens sont comme ça et que même par rapport à l'image, je pense qu'ils feront une offre chiffrée mais il ne faut pas non plus attendre à des sommes folles. Mais pourquoi ils achèteraient leurs propres joueurs ? Pardon. Si du coup tu arrives à récupérer un autre joueur qui est sur le marché et qu'on arrive à convaincre qu'il peut faire aussi une belle saison parce que je vous rappelle que l'année d'avant on avait Alexis Sanchez qu'on a été satisfait. Cette année au Baméyang on en est satisfait. Si chaque année tu arrives à récupérer un joueur et qu'en plus maintenant au lieu de le laisser partir comme disait Stan tranquille, gratuitement comme Sanchez tu le relances et que tu peux en récupérer un petit peu de l'argent en l'année d'après c'est ça que quand tu dis à tout prix non sincèrement ça va se jouer aussi cette semaine même pour lui jouer le pool d'Europa League c'est une belle compétition c'est un truc qui peut être qui peut être valorisant et tu es inconvaincu ? Ah ouais les pools d'Europa League moi je suis convaincu je sais bien que ce n'était pas l'objectif du début de saison et ce n'est pas voilà la C4 c'est autre chose même si bon il peut y avoir des non mais il y a aussi peut-être l'équipe qu'on va lui mettre autour alors ça quand tu dis à tout prix il y a aussi ça peut-être c'est-à-dire que peut-être lui va aller voir aussi mais c'est quoi l'équipe l'année prochaine ? parce que comme je te disais si on n'a pas les moyens presque on s'affaiblit parce que ça devrait être la logique si tu n'es pas qualifié en Coupe d'Europe je ne vois pas comment tu pourrais te renforcer peut-être que lui peut dire moi dans ces conditions-là je ne reste pas dans cette équipe mais ça c'est peut-être un problème aussi de direction il parle très peu finalement on a eu des nouvelles apparemment de ma courte qui dit voilà j'aimerais même si j'y crois moyennement j'aimerais durer l'écart avec des grands clubs européens ok super j'ai envie que ça arrive j'y crois moyennement mais voilà comment est-ce que ça va se matérialiser ce discours-là peut-être que si oui parce que si c'est une optimisation des ressources déjà en place ça veut dire je ne rajouterai pas d'argent et ça peut totalement si fin mai ou même à la fin du championnat Fonseca ici tu as une ou deux recrues et qu'on va voir Aubameyang tu as vu déjà on te montre qu'on a un entraîneur deux recrues qu'est-ce qu'on fait peut-être qu'il dit moi dans les mêmes conditions je continue vous me prouvez que maintenant si ça commence à traîner en longueur comme on l'a vu par le passé et d'ailleurs ce petit bruit et ce ne serait pas une première dans l'histoire du football ce petit bruit d'Aubameyang qui pourrait accepter une Arabie saoudite c'est peut-être une manière gentille de la part des gens proposez-moi quelque chose de concret pour finir cette partie messieurs c'est pas bien mais la tentation est trop grande donc je vais le faire je vous dis Aubameyang s'en va mais il est remplacé par l'homme qu'on appelle en Lorraine le roi Mikotadze c'est oui ou c'est non plus jeune et donc du coup avec bien sûr un contrat tout ça l'Olympique de Marseille je vous mettez les chiffres que vous voulez je vous dis juste que hop le maillot s'enlève il se met sur celui du géorgien Stan oui ou non plutôt oui mais parce que mais parce qu'on reste sur des impressions très favorables sur Mikotadze voilà sur les sur les derniers mois il a été très très bon un beau joueur plus jeune comme je dis oui mais bon après c'est qu'il y a il va on va chercher on va chercher mais je crois que c'est du ouais c'est plus international de l'espoir mais c'est 24 25 est-ce qu'il a envie de venir lui est-ce qu'il est très attaché à Lyon effectivement ben voilà tu as donné ma réponse 23 ans bientôt 24 ouais c'est un 2000 comme on dit dans le jargon il fait beaucoup du pied à Lyon quand même depuis quelques saisons depuis deux saisons The Bar Aubameyang était l'attaquant de Saint-Etienne pendant oui non non oui mais là il s'est exprimé sur les derniers mois où il disait que vraiment il aimerait que ça se fasse d'ailleurs tatoué un des tatouages d'Aubameyang sur son bras sur son avant-bras c'est lui avec le baillot d'Arsenal qui était donc un peu problématique quand il a signé à Chelsea voilà ok donc pas de Max toi écoute-moi je sais ce qu'on a avec Aubameyang je sais ce qu'on a donc je resterai s'il n'y a pas après encore une fois si le côté financier ne rentre pas en compte sage parole qui nous fait dire qu'on a appris quand même de la leçon la leçon Baffé-Gomis rappelez-vous quand même on avait un attaquant qui plantait et on s'est dit ouais non mais peut-être trop pas et on l'a regretté et je vous rappelle que Baffé-Gomis je crois qu'il sort d'un triplé au Japon il joue toujours la panthère et on le salue bien bas parce que superbe carrière et superbe longévité nous on va passer à la troisième partie l'avant-match Reims-Olympique de Marseille cette J32 qui se joue en retard puisque l'OM avait et oui et oui Samir l'OM avait un match une demi-finale retour de coupe d'Europe ils le savent elle se joue quand c'est toujours pas programmé on n'a pas de diffuseur le match a eu lieu il y a un truc qu'on n'a pas dit moi ça me fatigue parce que il faut quand même analyser les choses la Talenta a une semaine entière pour préparer son match toi tu joues le lundi soir tu es obligé de mettre ton équipe type parce que tu joues quelque chose à la championnat tu joues la ligue des champions tu joues le lundi soir tu te fatigues avec ton équipe type donc c'est compliqué le jeudi de ré-enchaîner c'est ça la vérité c'est ça je suis d'accord donc à un moment donné une fois qu'on a analysé des choses comme ça peut-être et eux ils ont la Bruno comment il s'appelle le président de la FED qui a enlevé les matchs qui les a mis dans les meilleures conditions c'est ça et d'ailleurs tu as vu ce dimanche là ils ont joué en championnat la S-Roma ils étaient rincés ils ont gagné ils ont gagné la S-Roma après nous on a quand même joué le mardi contre le PSG c'est ça c'est ça aussi donc jouer le jeudi après c'est compliqué puis il faut changer le maillot tu joues avec un maillot jaune il faut l'enlever mettre un maillot bon enfin bref c'est ça aussi qui est compliqué il y en a dans le chat qui sont très premiers du coin qui disent la Talenta a marché sur la Roma et oui oui les gars on a inversé bien sûr allez on va venir à ce Reims Olympique de Marseille Stan allez on commence on va aller sur vraiment les points forts de cette rencontre ce qui nous donne vraiment de l'optimisme Reims est en claquette oui oui c'est la principale c'est plus facile de commencer par les difficultés que par les points forts il n'y en a pas 50 il y a ça effectivement allez on les montre du doigt regardez-les serrez-moi ils sont en vacances l'entraîneur est déjà en train de je ne sais pas s'il s'achetait une bagnole avec le volant à droite et tout ça donc ouais par contre c'est une assez belle équipe il y a des très bons joueurs de foot moi j'en préfère ce style en fait pour le coup ils avaient ils avaient gêné les défaites et là ils sont quand même allés carrer Brest eux pour jouer la Ligue des Champions à bloc alors certes Brest il leur manquait quand même Del Castillo et Les Méloux dans leur équipe ça leur fait du mal quand on leur enlève ces deux-là mais enfin ils se sont on va dire un tout petit peu relancés en allant enfin maintenu la Brest mais c'est ouais ouais c'est le point principal ils sont ils ont plus rien à jouer après c'est l'histoire du foot on a déjà vu mille fois des équipes qui n'avaient plus rien à jouer et qui jouent quand même un bon match de foot et voilà et les problèmes ils sont connus c'est que l'OM ne gagne jamais à l'extérieur c'est pas pourquoi par contre c'est ça la vraie difficulté c'est ça ouais une équipe qui ne manque pas de talent même s'il n'y a plus de dynamique collective on l'a vu sur l'équipe type il y a des Thomas qui sont capables de mettre des frappes de 20 mètres les Ito et Nakamura qui sont de vrais solistes et j'ai quand même l'impression qu'ils sont un poil plus fort dans le même registre qu'Ismail Assar désolé et Umar Diakite devant qui est l'attaquant jeune remuant prometteur qui pareil peut aller claquer un but fort sous la barre sauf erreur ça fait un moment qu'il n'a pas marqué par contre après tu pourras compter sur le retour de Balerdi en défense déjà parce qu'il fait partie de nos meilleurs joueurs tu vas pouvoir compter sur Aubameyang pour les deux derniers matchs même s'il a pris une carte jaune ça sera suspendu pour la rencontre première journée de championnat si il est toujours chez nous pour regarder la partie 2 effectivement mais Max là je te vois donner tous les noms et grainer tous les noms c'est bien sûr que tu te lances sur le coach chez nous on va y aller tout de suite sur le coach c'est nous on va voir un peu quel compo vous faites pour ce déplacement à Reims attendez attendez petit problème un peu et c'est ma faute quelle c'est ma faute je le dis Samir tu n'aurais pas un avis sur Reims j'en ai pas du tout c'était juste pour t'embêter merci bien joué on va regarder on nous dit Akbadou un bon défenseur qui finira à Monaco c'est très probable et qui donc du coup si la suite est logique sera vendu 40 millions d'euros à Chelsea pour jouer latéral droit allez on va passer donc à ce coach c'est nous avec messieurs une mise en garde de Pegas13 qui nous dit scandale si vous alignez Arith je vous préviens c'est pas lui qui est fan de Coréa effectivement parce que je vois oui ok effectivement alors Paul Lopez dans les cages et maintenant les problèmes est-ce que on se fait une formation à 5 à 4 on part sur le 4x4 de losange asymétrique de Jean-Louis Gasset je vous laisse décider moi plutôt 4 cette histoire de défense à 3 a fait toute la saison et finalement je suis persuadé que ça a eu d'effet si positif que ça et du coup je suis d'accord avec toi mais la seule chose qui m'embête c'est que finalement les 3 joueurs que je n'ai pas envie forcément d'enlever dans cette équipe si tu mets les 3 centraux si Chigo n'aime même pas et Balerdi et en même temps je me dis il faut enlever un pour mettre un autre qui ne me satisfera pas ailleurs n'importe où dans le terrain alors Mbemba les amis tu peux le mettre à droite quand même est-ce qu'on peut le mettre tout court il y a ça aussi alors donc si tu pars de ce principe oui on peut vous refaire une défense à 4 avec Chigo Balerdi et je suis désolé de revenir là-dessus mais du coup puisqu'on parle d'un Mbemba je suis obligé de rendre public cette célèbre formule d'un journaliste parcellé de Stan qui est une personne éminemment gentille mais qui raconte quand même un peu n'importe quoi et c'est vrai que je vous invite à regarder ces dernières entretiens en zone mixte sur le Fossé 1 c'est vrai que et la dernière conférence de presse Chancel c'est la roue libre un peu en termes de communication c'est quand même quelque chose d'asseminaire toujours avec le sourire à ça on ne peut pas lui enlever et il est bien sûr très attachant forcément mais du coup je parlais quand même de son état physique on l'a vu les deux derniers matchs il sort quand même prématurément par rapport à ce que tu disais Max peut-être ou alors la lignée latérale droit non je ne pense pas parce que latérale droit à la limite moi je n'ai pas été vraiment déçu par Mouriot donc je n'ai plus envie de voir Klos pour l'instant je ne sais pas si on le reverra un jour à loin mais je n'ai plus envie de le voir donc lui par contre il m'a énormément déçu on revient toujours sur ce match à la Talenta mais ça fait un peu comme l'année où on a joué à Nossi tu vois c'est ce match-là qui te bousille un peu la saison pour être un des cadres de l'équipe je suis très très déçu parce qu'on peut taper sur les Ndiaye mais ce n'est pas des cadres ce n'est pas eux qui doivent te faire un match masterclass vous voyez donc Ndiaye il est arrivé sur un gros transfert ça donne aussi des responsabilités c'est vrai mais quand tu vois c'est pas la question sur Klos tu vois qu'il ne met pas un pied devant l'autre depuis X semaines et qu'on le titularise sur un match aussi important moi je trouve que c'était une erreur de l'entraîneur et pourtant j'ai défendu Ndiaye et je trouve qu'en ce moment il n'est pas bon qu'il ne fallait pas le mettre alors que quand tu le mets tu ne le mets pas forcément dans des conditions optimales Klos il n'a rien il est quand même international français moi je ne veux pas le voir dans l'équipe donc Murillo à droite ça c'est sûr moi j'aurais mis Klos non mais on est trois justement excuse-moi le souci il va se poser là c'est Murillo pardon et non mais parce qu'après l'arrière gauche tu mets qui j'ai envie de mettre Murillo à gauche parce que Merlin il est gentil mais ce n'est pas un arrière gauche c'est au mieux un piston gauche Lise Garcia je ne sais pas si c'était un footballeur bref peu importe donc je préférais mettre Murillo à gauche Murillo donc Klos qui m'a beaucoup déçu également à droite mais après le groupe n'est pas extensible messieurs c'est vous le coach c'est vous je propose le proposition c'est moi c'est une autre partie alternative Louis Sénriquet piston gauche Murillo piston droit et une défense Balerdi Gigo Bamoméité après juste un truc je vous propose juste un truc Klos et Merlin n'ont pas joué autre joueur c'était quoi ils n'ont pas joué non plus à la Talenta ils n'ont pas beaucoup joué à la Talenta non plus donc je pense qu'il y avait une logique de fraîcheur moi à choisir je vous le dis voilà comme ça à choisir c'est soit on met Klos et Merlin effectivement dans ta logique à toi mais je ne suis pas trop d'accord pour mettre Murillo à gauche alors t'es 4 Max moi j'avais dit Murillo à droite mais bon Murillo à droite tu mets qui à gauche Merlin non non c'est Merlin malin et hop et donc Gigo Balerdi Gigo Balerdi Klos Gigo Balerdi Merlin ok donc Murillo Klos mais toi t'avais dit non mais toi t'avais dit Klos Murillo donc en fait c'est toi qui tranche entre Klos et Murillo parce qu'il y a deux voix pour Klos et deux voix pour Murillo je veux Murillo Murillo personne s'est battu pour Ulysse Garcia non non peut-être manifestez-vous dans le chat si vous voulez voir Ulysse Garcia on vous lira après on peut aussi partir du principe que Gasset il a bien expliqué qu'il parlait aux joueurs qu'il est allé voir c'est une supposition c'est strictement rien mais ça me pourrait me sembler logique qu'il soit allé voir Klos je pense que Klos a entendu parler de son match à Bergamo non mais que Klos il a dit écoute c'est bon allez finie pour les trois joueurs au milieu de terrain ou plus je vais partir sur une formule à trois milieux de terrain à qui penses-tu mon cher Samir je ne pense pas à Kondo bien déjà parce que lui aussi à Bergamo est-ce que c'est une partie d'Akinator non ce n'est pas Kondo et après il y a Stan qui va dire mais il n'a pas joué moi je vais vous faire je vais vous faire la compo des cadres je ne sais pas bon je fais une petite fixation sur Kondo bien je pense qu'au vertu tout le monde y est voilà au vertu on le met malgré ce qu'on disait tout à l'heure moi je mettrais Arit Arit à la limite je préfère en 8 Arit oui mais c'est pour ça si on fait en 10 verrez tout pape gay Arit et pape gay verrez tout pape gay Arit ici verrez tout Arit Kondo d'accord j'étais plus sur ça aussi ah retour de Kondo Kbia après tu mets l'idée aussi c'est encore une fois je reviens là dessus c'est les cadres c'est ceux que tu mets face à leurs responsabilités si Kondo Kbia on a vu à Percam oui non mais voilà mais après si ce type là si Kondo Kbia n'est pas capable Klos de hausser leur niveau pour jouer contre Reims qui est quoi 11ème 12ème 10ème on a enlevé Klos mais bon non mais la vérité pour un match qui t'envoie en Europe bon bah est-ce que pape gay a prouvé sur le match à domicile qu'il était 5 fois plus fort qu'on kondo Kbia moi franchement pape gay aurait fait un bon match comme je trouve que Murillo a fait un bon match mais je dis ben Murillo il a mérité d'être un nouveau titulaire et je l'ai place et si ça ne serait pas temps d'envoyer un message à Kondo Kbia en lui disant par donc du coup on se met sur le banc bon le coach c'est vous messieurs donc ce sera Kondo Kbia arrête au milieu de terrain on passe au 3 de devant j'imagine peut-être je me mouille peut-être je m'avance vous allez mettre Aubameyang oui Stan oui il y aura Aubameyang quels seront les deux autres c'est fini pour lui bon on lui laisse encore un match derrière mais vraiment alors Aubameyang je mettrais plutôt à gauche Aubameyang pour mettre mon bagna Ferris dans l'axe Ismail Assar à droite oui Ismail Assar à droite Stan ça te va aussi ça me va aussi mais ça m'embête juste de je veux juste j'aurais aimé voir Elie Manadjaï non pas du tout tu sais que cette émission est regardée par Romain Ehring il y a un moment donné où il faut un peu cajoler les gens c'est pour ça qu'on a mis Sarre d'ailleurs mais ça m'embête de ne pas voir Enrique dans cette équipe oui c'est vrai c'est pas faux c'est pas déconnant de le voir je voulais proposer à la place de Cantamarlane après si je ouais mais arrière gauche comme ça du coup effectivement il faut repasser juste que défend Cantamarlane tu crois que si on le propose à la place de Sarre il coupe Romain Ehring allez Romain reste voilà on l'a ce 11 et puis on va voir un peu oui il faudrait rajouter peut-être un Radonich ou un Rolando et là on est sûr qu'on le garde avec nous allez Romain ne fais pas n'importe quoi on va passer aux questions réponses tu vas voir ça va être très intéressant à tout de suite les questions réponses avec bien sûr parce qu'on ne l'a pas ménagé un accès prioritaire à Romain Ehring mais non un accès prioritaire pour tout le monde dans le chat bien sûr on prend vos messages Ernesto Farias lui il veut nous mettre vraiment la corde au cou une attaque Faris Vitinha avec un vrai 10 derrière est-ce que ça ne peut pas suffire pour la Ligue 1 ? pour le maintien en Ligue 1 peut-être il voulait dire tu vois pas l'ironie c'est ça on va le voir comme ça il y a Faceless74 qui nous dit pensez-vous qu'on va pouvoir garder Balerdi alors première question ça je sais que tu es souvent au courant combien il reste d'années de contrat ce garçon ? il lui reste 2 ans je vais le vérifier mais il lui reste 2 ans et alors deuxième question à combien vous l'évaluez ? et bien je me suis fait cette réflexion Max que j'ai envoyé j'en parlais avec les camarades non mais pendant le match Atalanta enfin tu sais le déplacement on va dire le match le Suédois la Yenne ils ont pris à Véron si on a coutume nous à Marseille on aime bien s'enflammer et dire maintenant Balerdi c'est 60 millions et rien de surprenant rappelle-toi à l'époque quand on disait Taïwo c'est 25 millions bon si Balerdi on dit qu'il vaut 60 le Yenne le Suédois de chez eux il vaut combien ? il vaut 100 après tu l'as vu jouer tous les matchs le mec ? j'ai vu 2-3 fois je l'ai trouvé super costaud parce que moi je trouve que Balerdi là où il a été force année c'est qu'il a été constant ouais ça c'est vrai donc les mecs qui suivent les constant depuis janvier globalement constant sur la saison tu peux même dire qu'il a très bien fini la saison dernière aussi vous avez même pas répondu à ma question à combien tu le laisses répartir toi ? ah parce que c'est ça un peu la question vous savez très bien comment je vais réencher je vais te dire 40 mais à 39 je sais je connais alors ? 25 j'ai dit à partir de 25 je ne vends plus c'est pas assez pour moi tu descends jusqu'à 25 26, 27, 28 tu vois voilà 29, 30 bon ça passe mais à 25 quelqu'un qui me propose 25 c'est non catégorique ça se finira à 25 et des bonus voilà moi j'ai envie de dire 35 allez 34 et toi tu recommences ça m'intéresse 25 je trouve ça très intéressant après il faut le remplacer par quelqu'un avec une valeur au moins égale à pas la scène mais bon tu sais que t'as acheté un attaquant numéro 9 on parle pas et que voilà parce qu'il revient du coup tu l'avais il revient non ah bah oui sauf surprise ah oui après c'est autre chose ah on vous renvoie le non mais on refuse le colis non non porte close devant la commande à faire comme sur les les colis perdus non non le mec il va mettre l'euro ah non je vais vite tenir non 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 nous ne connaissons pas cet individu Marco 1334 bonsoir le talk pour la prochaine saison qui garderez-vous ? garderiez-vous ? Balardi Bemba et non le 2035 non mais qui tu gardes moi dans l'absolu puisque de toute façon on est racheté par les saoudiens donc on n'a pas besoin de vendre des fois tout bide des détails quand même c'est fou Balardi Bemba aidez-moi effectivement deux ans de contrat pour Balardi encore c'est toute chose étant égale par ailleurs Gigo tu peux le garder je garde tout après il y a ceux qui ne partiront pas qu'on le veuille ou non enfin je veux dire Quentin Merlin ils l'ont acheté il y a trois mois ils ne partiront pas on va pas qu'on mène à chaque fois les joueurs voilà oui c'est ça si tu fais Paul Lopez Luis Garcia Correa Gueye Gloss ça fait déjà cinq que tu presque être sûr qu'ils vont partir Garcia je ne sais pas Garcia impossible qu'il ait signé un peu longtemps aussi Garcia je me souviens bien je me demande si c'était pas trois ans et demi Garcia donc par défaut après il faut en rajouter j'ai pas envie moi j'ai pas envie encore c'est compliqué c'est ça donc si t'en as déjà cinq qui part si tu m'en rajoutes trois quatre après moi ça dépendra plutôt des offres c'est à dire que t'as une bonne offre pour Sart parce qu'il a quand même du coach aussi de ce qu'il va faire excusez-moi les amis je me permets mais est-ce qu'on ferait pas les choses à l'envers là est-ce qu'on attendrait pas la nomination de notre nouveau coach à partir de notre nouveau coach on se met la petite grille avec son schéma préférentiel par exemple par exemple un 4-2-3-1 avec des milieux défensifs qui participent pas mal au jeu et à partir de là c'est pas où je vais chercher ça peut-être dans le nord de la France un nouveau coach avec une mèche peut-être peut-être qui est bien apprécié par un de joueurs comme Jordan Verretou par exemple là du coup si lui tu le fais signer et il n'y a pas Jordan Verretou ça serait quand même dommage ça serait dommage là quand même il y aurait quelqu'un tu vois j'irais bien leur chercher peu importe son âge je m'en fous totalement j'irais leur chercher Benjamin André du coup il y aurait bien exactement le genre de joueur que j'aime bien parce qu'il est méchant oui parce que ça te rappelle toi sur le terrain peut-être peut-être j'aime beaucoup ça méchant sur quel type de joueur miseriez-vous c'est une question de Dandis qui nous dit sur quel type de joueur miseriez-vous au mercato jeune, joueur libre ligue 1, européen, africain j'ai envie de dire et si un recrutement réussi c'est pas quand on va en chercher un dans chaque catégorie je ne comprends pas pourquoi européen, africain je ne vois pas c'est quoi l'histoire et je pense qu'il a été peut-être échaudé par cette saison où il y a beaucoup de joueurs qui sont partis à la Cannes c'est dans ce sens-là la prochaine Cannes elle est l'été ah voilà et les pales et les pales et les pales la saison prochaine peut-être ah ouais et si ça dépend s'il y a un sponsor il faut une compétition il y a des fins de mois assurées donc européen peu importe moi c'est plus sur le profil je veux des mecs de percussion je veux des mecs qui soient capables de dribler je veux des mecs dans des places à Romaine qu'il ne passe pas une fois sur dix et qu'on me dise mais oui mais son rôle c'est de passer une fois sur dix non moi je ne sais pas pas toi l'autre Romain d'accord mais peut-être comme je l'écoute et que franchement par moments je bois ses paroles je me dis aussi qu'il a avoué qu'il était jeune qu'il n'a pas moi je me souviens d'un joueur qui s'appelait c'est vieux je vais le faire mais qui s'appelait Chris Waddle et quand il passait il passait neuf fois sur dix et nous on se contente maintenant d'un sard qui passe une fois sur dix et on dit oui mais son jeu c'est de provoquer de passer une fois sur dix je ne peux plus moi je ne peux plus de voir un mec qui passe qu'une fois sur dix ce n'est pas possible alors deux choses messieurs je vais vous raconter une anecdote par rapport à Chris Waddle qui vous fait sourire j'ai une info qui va vous filer un peu le cafard vous voulez quoi d'abord l'anecdote sur Chris Waddle d'abord le cafard le cafard ça fout le cafard sur Chris Waddle aussi non alors la fin de contrat d'Ulysse Garcia est au 30 juin 2028 voilà là on peut bien le mettre du coup ou au contraire ça fait deux histoires drôles je passe donc à Chris Waddle et justement à cette faculté d'élimination l'histoire est connue mais on ne se lasse pas de la raconter à un moment donné l'OM s'affronte à affronter un rival dans le championnat de France avec un latéral gauche qui monte un peu dont on commence à pas mal parler et du coup les joueurs de l'OM vont chambrer Waddle en lui disant lui il va te mettre dans sa poche il commence à devenir une valeur sûre du championnat et Waddle dit lui vous allez voir je vais le faire tomber par terre cinq fois pendant le match et pendant le match Waddle va et fait un malin plaisir à faire tomber son adversaire et à regarder ses coéquipiers juste après le faire tomber en faisant un deux trois en face c'était Big Chantel Isarazu et c'était lors d'un Bordeaux-Marseille voilà c'était une autre époque anecdote incroyable j'imagine mais Isarazu qui n'est pas non plus le plus gentil sur un terrain de foot entendre l'autre compter à chaque fois qu'il le met par terre il devait avoir envie de le soulever j'ai aussi une petite anecdote avec Isarazu et un ancien Marseillais tout gamin à l'aéroport à Bordeaux avec mes parents je vois toute l'équipe de Bordeaux et notamment Alain Gires qui devait être manager ou je ne sais pas quoi à l'époque et je fais signer quelques autographes et Gires me dit mais fais signer aussi le petit à côté de moi parce que tu verras un jour son autographe vaudra plus cher que le mien mais c'était Isarazu qui était en réserve ou je ne sais pas quoi il connaissait son affaire aussi Sacré craque Isarazu sauf quand il a joué à l'OM c'est bien sûr c'est terrible un grand joueur c'est exceptionnel cette tête en retrait mal assurée qui permet à Bernard Mendy de donner la victoire à Paris en Coupe de la Ligue c'était très compliqué est-ce qu'il y a d'autres questions je pense que oui on va en avoir un peu je vais regarder sur le chat également sur Twitch tiens on nous propose Thiago Almada vous vous souvenez de Thiago Almada petite pépite argentine à l'Argenta qui est à Atlanta c'est ça et qui est à Atlanta non non il y a un A en moins effectivement qui fait partie vraiment un petit problème judiciaire quand même il est dans la même équipe que Ben Yedder et Benjamin Mendy d'accord donc je ne sais pas si c'est réglé encore d'accord bon on va peut-être attendre on va passer Harvey Scaletta nous dit Romain Jonathan David dans les bagages de Fonseca pour remplacer Aubame vous prenez oui pourquoi pas voilà on va faire des difficultés après il est canadien il fait des séjours il prend des longs courriers après attention c'est qu'il a une grosse période de disette cette saison et la pression qu'il a à Lille ne sera pas la même qu'ici parce qu'il est resté plusieurs semaines sans marquer ou il a été même très maladroit est-ce qu'ici ça passerait je ne suis pas certain El Chapo Guzman nous dit Romain pourquoi pas Coutinho depuis le temps qu'il devait signer ah oui il est avec les Saoudiens je crois qu'il a arrêté le football notre ami Coutinho qui était lui aussi un sacré joueur de ballon peut-être le plus gros flop en termes d'innovité de transfert Johnny Yen nous dit Wesley Fofana à la Saliba on peut en rêver William Saliba avait été acheté 30 millions par Arsenal qu'il ne faisait pas trop jouer donc ils nous l'avaient prêté Fofana ils l'ont payé 80 et s'il ne joue pas c'est aussi parce qu'il a été blessé blessé donc 80 millions ça serait peut-être une première dans l'histoire du foot après Chelsea ils sont gérés quand même très bizarrement et je ne sais pas je ne connais pas bien leurs priorités elles n'ont pas l'air sportives donc je ne sais pas Zako Zak dit considérez-vous la saison d'Obameyang aussi performante que celle de Drogba à l'OM ça c'est une question c'est une question c'est presque c'est intime en fait c'est les souvenirs et les gamins qui sont aujourd'hui au stade ils voient ce type qui a mis 30 buts et puis nous les vieux on leur dit mais vous ne pouvez pas savoir Drogba c'était irréel oui mais justement non mais pour moi toi qui as vu non pour moi c'est Drogba mais parce que c'était c'était non mais c'est tout simplement parce que Drogba il était capable pour moi il était capable de marquer l'équipe tout seul je veux dire Aubameyang Aubameyang je l'ai tellement encensé que je peux me permettre juste de dire en ce moment même quand il fait un doublé contre Lorient je trouve que l'ensemble de sa prestation à côté il est quand même un peu dégueulasse il perd tous ses ballons en remise il n'est pas bon il y a quelques matchs où il s'est inventé des buts tout seul le 2-0 contre Nantes il a deux bouts il fait deux luttes sur l'ensemble de la saison oui mais je veux dire ça n'a rien à voir avec ce qu'avait fait il n'a même pas un Kamel Meriem tu vois oui aussi non non c'est sûr mais enfin tu me diras Drogba il avait dû marquer aussi beaucoup de pénalty tu te rappelles de tout je n'ai pas de souvenirs ah oui alors oui c'est vrai c'est vrai il y a un pénalty je me souviens contre Nice qu'on obtient à la dernière minute là où on était mené il renverse le match il marque à la dernière minute il fallait le mettre celui-là pénalty totalement inventé d'ailleurs sur Dimitri Sitchev c'était la magie on pouvait faire ça à l'époque enfin ok je ne veux pas faire du mal d'Obameyang mais Drogba il est au rendez-vous de la demi-finale voilà je veux dire c'est peut-être ça se départage là c'est factuel c'est vrai aussi peut-être que si Aubameyang met deux buts à Bergam et qualifie l'équipe non mais Drogba il y avait cette impression oui voilà c'était en termes de carrière même en termes de carrière c'est ça oui voilà c'est un peu au-dessus c'est un peu au-dessus parce que c'est vrai que si on compare on le prend un en fin de carrière et l'autre alors qu'il était pour contextualiser l'arrivée de Drogba à l'OM c'est que c'est pas la star attendue non c'est Midou c'est Midou la star à ce moment-là donc c'est un gars qui est là qui t'attend pas forcément à ce niveau en tout cas et qui pour le coup ça n'enlève encore une fois à rien à la saison d'Obameyang oui il fait une très bonne saison là on te parle d'une saison monstrueuse de Drogba c'est vrai qu'il y a pression par contre si on compare c'est vrai les effectifs les épopées peut-être que les matchs énormes de Drogba n'auraient pas suffi à passer parce que dans les cages il y avait aussi un gardien qui était monstrueux à cette période-là et que Midouyang n'a pas pu compter peut-être sur un gardien monstrueux pour avoir deux trois pères en plus pour le coup pour Lopez contre la Talenta tu peux je vois pas ce que tu veux la Talenta ça c'est absolument pas joué là-dessus à Villarreal il te sauve Benfica il te sort de pénalty honnêtement et je suis pas son plus grand fan mais cette campagne d'Europa League pour Paul Lopez elle est plutôt bonne mais je pense que là aussi on t'écoute et les clubs peuvent venir mettre des sous pour nous acheter Money Vendor qui viennent à 49 tu dis oui ou non non je fais moins de 15 pour faire les coterons il y a Maca8997 qui nous dit à Bibbeil à quel style de jeu alors là alors là les amis vous venez sur mon terrain j'aime beaucoup à Bibbeil mais le style de jeu d'Abibbeil attention on nous le fait passer pour le Guardiola des basses divisions françaises c'est un mec qui met Shaken Doi donc vous vous souvenez de Shaken Doi le milieu de terrain d'Angers bon il l'a mis en pointe je vous laisse augurer on passe pour un Abibbeil révolutionnaire il avait super il a roulé sur le championnat de national il a martyrisé toutes les équipes qu'il a jouées mais il avait la plus grosse équipe je veux dire c'est bien sûr mais bon comparer ce qui est comparable c'est c'est le Bayern Munich par rapport à tous les autres clubs donc pas non plus voilà l'homme le faiseur de miracles même si tiens ça vous intéresserait vous maintenant c'est compliqué de se projeter quand on s'est dit Paolo Fonseca on a tous Paolo Fonseca en tête mais Abibbeil ça ça attire votre curiosité je crois en sa capacité à galvaniser et à amener le meilleur d'un groupe après entraîneur de l'OM c'est un métier à part donc je sais pas je préférais le voir dans une étape intermédiaire je sais pas je crois que ça parlait de Reims à un moment donné pour voir ce que ça donne voilà mais après j'ai pas envie de participer c'est vrai que lui il s'est beaucoup mis en avant à un prix qu'il voulait entraîner l'OMA je pense que tu as des capacités quand même de décryptage c'est gentil merci de nous en faire part donc du coup comme il est pas forcément très fin dans sa stratégie forcément ça ça attire quelques moqueries j'ai pas envie de participer à ça mais j'ai envie de le voir dans un premier temps sur une petite étape intermédiaire oui oui on n'est pas obligé on sait maintenant comment marchent les réseaux sociaux Léa Salamé on a fait les frais encore un second il faut toujours s'indigner donc là on s'indigne de la surcommunication comme chaque année t'as un plan A un plan B un plan C franchement je préférerais le plan C ou D à Bidbeil que le plan C ou D Marcelino mais bon on a juste année donc voilà après je préférerais le A Fonseca il y a d'autres entraîneurs à mon avis plus aguerris je suis d'accord avec toi d'apprendre dans un premier temps si vraiment t'essuies plusieurs au vert et qu'il faut se rabattre sur A Bidbeil je ne me dirais pas oh là là la catastrophe on va on va on va je ne ferais pas une grève de la faim si c'est A Bidbeil je ne ferais pas de grève de la faim tout court de toute façon ma famille on n'est pas trop sûr c'est pas non c'est pas trop mon style d'accord il y en a qui ont fait la grève de la faim pour ne plus voir certains joueurs il devient quoi ce monsieur il est interné ou comment ça se passe il est où il se fait petit il y en a quand même deux trois j'aimerais bien un jour qu'on se fasse une série qu'on les réunisse tous il y a lui celui qui s'était fait escroquer par Longoria et qui croit encore que c'est Longoria il avait quand même demandé des sous au vrai Longoria vous n'avez pas vu cette histoire là du mec il y avait un faux Longoria qui lui avait dit je suis Pablo Longoria envoie moi des sous donc le mec avait envoyé des sous t'es bête t'es bête désolé et du coup il a dit je veux demander des sous au vrai Pablo Longoria quand même pour réparation il faudrait tous les réunir quand même on se donne tous la main et on saute hier j'ai bien aimé votre débat sur les joueurs qu'on a laissés en fait on a le temps de réussir et on se pensait qu'il n'y en avait pas tant que ça moi j'aimerais bien qu'à la limite je lance le défi parce qu'ils nous écoutent à faire une liste mais quand on a sorti Bounazard c'est vrai que je me suis dit mais tu te rappelles le nombre de tu préfères qu'on a fait où on disait alors tu préfères Bounazard pendant 5K ou c'était toujours un truc dégueulasse derrière quoi et au final le gars il est parti il a signé au Bayern quoi oui alors oui il a signé au Bayern bon là il vient de terminer son contrat donc ils lui ont fait une petite célébration donc je vous invite à lire tous les commentaires sous le tweet du Bayern et vous verrez la trace qu'il laisse dans ce grand club après il est parti de l'OM ça veut dire on ne peut pas dans un sens dire on sait ce que c'est les réseaux sociaux et deux minutes après on va se baser sur des enfants de 12 ans quand il n'y a que ça tu peux quand même il y a un petit faisceau d'indices ces dernières prestations à l'OM elles étaient quand même abouties je veux dire moi je trouve quand on l'a recyclé en piston on peut tous se mettre d'accord sur le fait que le Bayern c'était probablement un peu trop ça c'est sûr du coup d'un joueur qu'on critiquait un maximum c'était quand même devenu champion d'Afrique avec le Sénégal tiens pour clôturer cette émission il y a Sauna 13 qui nous demande un petit tour de table pour savoir qui pense qu'on va se qualifier pour l'Europe Max 6 points à prendre 2 matchs 2 déplacements concurrence aiguisée de Lens de Lyon la seule chance que je nous donne c'est de vraiment se retrouver sur ces 2 matchs contre 2 équipes qui qui pas nous laissent gagner mais voilà on connait oui ou non les fameux matchs Michoui oui ou non Max oui mais c'est un petit oui Stan c'est un petit non pour moi d'accord tu nous vois des Reims je vois un petit match nul à Reims qui va te c'est un partout un truc un peu foireux c'est une saison foireuse je ne vois absolument pas comment on peut avoir une fin heureuse voilà après je pense qu'à chaque fois que j'ai fait des pronostics ici j'ai eu tort donc ça peut porter les chances après c'est dommage que le Havre ils aient autant de différences de but parce que finalement ils sont quand même sauvés sauvés parce que sinon tu pouvais presque leur proposer un petit 1-0 bon les gars 1-0 pas plus comme ça vous votre votre collaborage il ne baisse pas trop et proposeur il joue Metz joue Paris ils ne vont pas mettre 10 à Paris non donc compliqué quoi même 8 même 7 même 6 si il n'y avait eu que 3 4 buts d'écart ils pouvaient se faire le calcul se dire attends sinon on en prend 3 tu peux gagner 3-0 Havre sur un malentendu s'ils prennent un suspendu un carton rouge on a gagné quand même match à l'extérieur 2 c'était Clermont et Lorient non mais si t'es le Havre t'as quand même les chocottes tu te dis si t'as 2 matchs à 1 match là avec 10 buts bon ils craignent rien on a gagné à Clermont et Lorient 2 fois Gattuso c'est le seul qui a gagné à l'extérieur Steak Tartar nous propose une petite valise dans le jardin je sais pas d'où il sort cette pratique c'est une expression il en faut 2 il en faut 2 de valise ah j'ai compris c'est peut-être Steak Tartar joue peut-être à mon petit gazon non mais je crois que j'ai vu ça c'est peut-être pour ça c'est une expression dans un fait entrer l'accusé et je sais plus lequel c'était moi non plus je me souviens plus je sais pas d'où il sort cette expression tiens petite parenthèse et conclusion culturelle si vous avez une référence d'un film qui est pas terrible qui est vraiment pas top mais à la fin ça se finit bien ou la fin vous laisse sur une bonne impression vous vous dites ah ben finalement c'était pas si mal et ben voilà envoyez-nous cette référence et on se raccrochera à ça pour la saison de l'Olympique de Marseille c'est tout ce que je peux vous proposer les amis cette émission est terminée merci de nous avoir suivis et donc à vos suggestions de films Bika59 nous dit Seven ah oh c'est un grand film de quoi tu parles là attends attends je vais rester tu peux appeler tes potes là on peut récupérer la banderole de quoi tu parles là Seven c'est magnifique du début à la fin Thomas X nous dit j'allais dire Steelwater mais non Steelwater c'était Steelwater c'est le truc qui se passe à Marseille avec Matt Damon avec certains il y a des supporters de l'OM c'est un peu mieux que la saison de l'OM dans mes souvenirs c'est pas ouf Alex Von Tirol nous dit over the top non on parle de la légende on parle comment on peut comment les gars vous êtes fous vous êtes fous Hervé Dudébrief la cité de la peur ouais en fait vous voulez juste citer des films les gars c'est bien de bout en bout le dîner de con pareil les gars on parle de films qui sont nuls et qui deviennent la fin nous laisse nous laisse du dessus de tous les films de boule bon allez voilà je me suis dit tiens on peut on peut finir sur autre chose on peut faire un petit parallèle sympa on le fera pas merci à tous de nous avoir suivis Les Evadés Les Evadés c'était bien dès le départ normalement c'est le genre du moment où on l'arrête plus non les gars lancés je lui ai dit les gars il y a 19h20 il y a un autre qui propose un film les gars non mais des fois je veux dire l'énoncé était pourtant clair et vous ne sortez que des films qui sont bien tout court mais sort-en un toi j'ai pas c'est pour ça que je demande j'ai pas d'exemple en fait je cherche depuis tout à l'heure mais je t'avoue et je regarde beaucoup de films très mauvais donc Mika alors on va être là dessus Mika le dromois nous dit usual suspect non allez on va allez allez les amis merci de nous avoir suivis rendez-vous à Reims ça sera vraiment mieux que du cinéma salut à tous merci de vous merci de vous merci de vous Merci.